... Lundi 1er novembre 2021, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Ce 1er novembre, c'est la journée mondiale du véganisme. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Un mode d'alimentation sur lequel les avis divergent. Ils sont de plus en plus utilisés dans la prise d'images aériennes, dans la surveillance ou encore dans la livraison. Mais l'utilisation de cet outil a de nombreuses utilités que le drone est régi par une réglementation au Bénin. Et puis au Bénin, les mannequins ne sont pas encore estimés à leur juste valeur et pourtant, ils sont un maillon important dans la promotion des produits de la mode. Merci de votre fidélité. Ce lundi 1er novembre, c'est la fête de Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église catholique honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par des chemins différents, parfois supprenants ou inattendus, mais tous accessibles. La journée mondiale du véganisme est un événement qui se déroule le 1er novembre de chaque année. Une journée au cours de laquelle les véganes du monde entier se retrouvent pour célébrer les droits des animaux et faire connaître le véganisme et le végétalisme. C'est un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, le nombre de personnes l'aignées adoptées ne cesse de croître. A cette occasion, nous vous proposons de suivre ce reportage. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand tuer les animaux, quand les égogeais, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger le chai, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire que je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion, ni une sette. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme, pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'autres religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, la société qui consomme beaucoup de protéines animales s'expose à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime assez sur les légumineuses, les fruits et moins de viande seraient plus sains et donc bénéfiques pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque. Parce que les végétaux, en fait, ont cette capacité de rétention de certains micronutriments. Par exemple, tous les micronutriments d'ailleurs. Des crevettes, des poissons, qui sont des produits de mer, qui en réalité sont très riches en iodes. Lorsque le végétalien se prive de ses aliments, il peut y avoir ces problèmes de carence en iodes. Qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre. Les femmes, qu'elles soient alertantes, enceintes, ou ni alertantes ni enceintes, déjà à Paris du Genève, ne peuvent pas normalement se permettre un pareil régime. Parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint-François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. La technologie et l'innovation conjointement permit l'apparition de nombreux appareils au nombre desquels les drones ont. Ce sont des aéronefs sans équipage dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Aujourd'hui, utile dans de nombreux domaines. Le drone est principalement utilisé pour les prises de vue aériennes. Cependant, son utilisation est soumise à une réglementation stricte. Le reportage à suivre revient sur les différents usages des drones aujourd'hui et surtout la réglementation en vigueur au Bénin. Il a tout l'air d'un oiseau dans le ciel, un oiseau télécommandé. Mais quand il est posé, voilà ce à quoi il peut ressembler. Ce drone-ci est doté de six hélices, d'une caméra et d'une radiocommande. Les drones sont pour la plupart du temps considérés comme des instruments de travail dans l'audiovisuel. Pourtant, ce cartographe et télépilote s'en sert dans l'exercice de sa profession. Les drones ne servent pas seulement que dans le reportage, l'élaboration des documentaires. Aujourd'hui, nous les utilisons largement dans l'agriculture parce qu'ils sont munis de capteurs qui permettent, après les prises de vue, de faire un certain nombre de développements d'algorithmes pour pouvoir sortir des résultats intéressants permettant de booster la production agricole. Le drone est aujourd'hui utilisé dans la santé pour faire les transports de poches de sang, les transports des médicaments. Donc aujourd'hui, les secteurs d'utilisation du drone sont énormes. Des secteurs d'utilisation énormes, mais avant de sortir son engin pour le lancer dans les airs, de nombreuses dispositions sont à prendre. Avant de pouvoir conduire votre voiture, vous devez passer le permis de conduire. Et donc pour le drone, effectivement, il faut faire cette formation qui vous permet de comprendre assez de choses. Et lorsque je veux faire le survol, la première chose qu'il faut faire, je dois demander une autorisation de survol. Quel que soit là où je me trouve, en tout cas au Bénin. Même pour les fins de documentaires, je dois demander une autorisation. Et vous produisez un certain nombre de pièces administratives et la NAC vous donne cette autorisation avant de faire le survol. Mais pour quelles raisons une autorisation est-elle indispensable avant tout survol ? Cette carte nous renseigne plus. Par exemple, tout ce qui est ambassade, la présidence, les prisons, les camps, l'état-major. Il y a des zones rouges où vous ne devez pas faire votre survol. Maintenant, par rapport au rotaire de vol suivant la réglementation, dans certaines zones de Cotonou, je ne dois pas dépasser 60 mètres d'altitude, même si mon drone peut aller à 300-500 mètres. Vous avez vu en bas, les hauteurs de vol maximales. La hauteure, c'est 150 mètres d'altitude. Je ne peux pas dépasser, même si le drone peut aller au-delà. Ça, c'est la zone aéroportière avec la piste d'atterrissage. Et vous voyez, là-bas, c'est le couloir par lequel prennent les avions. Connaître toutes ses règles avant de lancer son engin dans les airs se révèle d'une importance capitale. Il urge donc que les passionnés des drones se fassent former, afin d'en avoir connaissance. Parlons maintenant du mannequinat. C'est l'activité exercée par toute personne qui pose et s'expose pour valoriser les produits de l'industrie de la mode. Dans cette logique, les mannequins sont employés principalement pour la promotion de l'habillement, des accessoires de mode et des produits de beauté en Afrique, surtout au Bénin. Le métier tarde à être apprécié à sa juste valeur à cause des préjugés. John Meda Sedoku nous en parle. Le mannequin n'a pas toujours été un être humain. Le premier mannequin au monde était le centre. Du centre, on en est arrivé au mannequin vitrine. Et ensuite, pour donner vie aux produits de l'industrie de la mode, on a pensé à l'humain. Ce qui a fait aujourd'hui que nous avons des personnes qui sont mannequins et qui sont appelées à apporter ou à utiliser les produits de l'industrie de la mode pour pouvoir mieux les vendre. Les mannequins sont les premiers influenceurs de la mode parce qu'au finit, c'est eux qu'on voit. Le créateur qui a passé des murs à faire sa collection ne passera peut-être que pour quelques secondes pendant la parade, alors que le mannequin, du début jusqu'à la fin, c'est lui qu'on voit. Donc, c'est vraiment l'élite. Pour ne pas dire les grands influenceurs de la mode, de l'industrie de la mode pour pouvoir. Le mannequin a trois rôles principalement. Le premier rôle, c'est de défiler. Et ce rôle est effectué par les mannequins qu'on appelle les mannequins podiums. Lorsque vous êtes une fille, vous devez avoir minimum 1m15. Lorsque vous êtes un garçon, vous devez avoir minimum 1m85. Et la proportion de la taille est entre du 36, du 38, du 40. Ensuite, vous avez des mannequins commerciaux qui sont ce type de mannequin-là qui font de la publicité. Il suffit juste qu'ils soient extraordinaires, qu'ils soient spéciaux. C'est-à-dire que ça peut être le teint, ça peut être la couleur des yeux, ça peut être la forme du nez. Et ensuite, vous avez les mannequins artistiques. C'est des mannequins qui parfois posent à demi-nus ou sont assis sur une chaise et vous voyez des sculpteurs ou des dessinateurs en train de les dessiner ou de les sculpturer. Leur poids est si grand, mais la rénumération, la considération, surtout dans nos pays, est vraiment faible. Le mannequin n'est pas encore à ça, juste valet, n'est pas encore reconnu comme ça doit être en tant que personne nécessaire, indispensable pour l'épanouissement de la mode dans le monde. Mais ailleurs, je vous avoue que c'est reconnu. Lorsque vous avez un mannequin, vous en prenez vraiment soin. Ils sont tellement bien logés, bien renumérés. C'est eux qu'on voit partout dans les magazines. Tout ce que le mannequin fait est payé. Vous imaginez que même pour payer un mannequin pour venir dans votre restaurant, vous le payez. Lorsque vous voulez juste même l'habiller pour qu'il se promène dans la ville, vous le payez. C'est un métier tellement beau, un métier tellement noble. Mais compte tenu des projugés en Afrique et partout dans le monde, on les confond à plein de choses. Ce qui n'est pas du tout le cas. Nous vous amenons à présent à la découverte de Sao Tomé, une principée, deuxième plus petit pays d'Afrique. Après les Seychelles, dans cet ancien cantois portugais, la forêt où gagne ses droits sur les anciennes plantations de café. L'archipel lusophone s'ouvre doucement au tourisme dans le respect de la nature et de la culture locale. Suivez plus tôt. C'est un état confetti perdu au milieu de l'océan Atlantique. L'archipel de Sao Tomé et Principe est un des rares endroits sur Terre où la nature est restée à l'état sauvage. Un alliage de roches noires volcaniques et de forêts vierges, de cascades et de piques rocheux. Allez, on y va. Ces touristes américains ont décidé de découvrir les îles à pied, un peu comme au temps des premiers explorateurs. On a environ 7 à 8 heures de marche pour rejoindre le sud de l'île et la civilisation. Donc c'est une randonnée où il faut être en bonne condition physique. Ça monte, ça descend, ça peut être glissant. Ici, le climat est équatorial, il fait chaud et humide. La forêt est dense. Un faux pas peut vous coûter cher. Dans cet espace vierge, il n'y a aucune route. Les visiteurs sont coupés de tout. On marche vraiment dans une forêt et une jungle énorme. C'est génial d'être seul au milieu de tout ça. On se sent apaisé. Et ce qu'il n'y a pas dans les grandes villes non plus, ce sont ces milliers d'espèces de plantes. Je vais te montrer une plante qu'on appelle ici « Ne me touche pas ». Et si je touche cette petite plante, elle se referme. Elle est très timide. Essaye pour voir. Pour se reposer, les randonneurs peuvent aller et se restaurer dans les rossas, comme celle-ci. Sorte de ferme coloniale construite par les Portugais qui ont découvert le pays et se sont enrichies grâce à son café et son cacao. Ici, c'est le royaume du chef Joao Carlos Silva. Avec sa brigade, cet ambassadeur culinaire accommode les produits locaux. Le tout mijoté au feu de bois. J'utilise des ingrédients sauvages. Il est à côté des forêts, mais il est à côté de la mer en même temps. Chacune de ces assiettes est une oeuvre d'art. C'est un exemple d'une cuisine de fusion. C'est un ceviche, mais fait avec le poisson centomène, avec l'oignon portugais, mangue centomène. L'archipel fait partie des pays les moins visités au monde, malgré sa beauté, avec à peine 15 000 touristes par an. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 19h45 pour d'autres informations. Sous-titrage Société Radio-Canada